Fermé depuis vendredi à 22h pour permettre la réalisation d'un chantier de réasphaltage d'ampleur. Le Rigny de Bruxelles R0 rouvre ce dimanche à 20h, fait savoir la Sofico. Hommes et machines ont travaillé 24h sur 24 durant tout le week-end pour raboter puis réasphalter les bandes de circulation du R0 vers Bruxelles, entre Waterloo et Groenndal. L'objectif était de boucler le chantier avant lundi à 4h du matin. Le pari est finalement réussi avec plusieurs heures d'avance. Les dernières opérations se sont terminées ce dimanche à 17h. Et la signalisation qui avait été mise en place pour la fermeture va être retirée à partir de 18h. Toutes les opérations qui avaient été planifiées ont pu se dérouler sans aléas. Et les conditions météorologiques ont permis aux équipes de travailler à une cadence soutenue. On pourra rouvrir la portion concernée du Rigny à 20h ce dimanche, confirme Héloïse Winandi. Pour la Sofico Ce week-end de fermeture totale du R0 a permis l'asphaltage de la portion située entre Waterloo et la limite de la région flamande, mais il s'inscrit dans un chantier plus large. Attribué pour 3 millions d'euros L'objectif de la Sofico et du SPW Mobilité est en effet de réhabiliter les bandes menant à Bruxelles du R0 sur 7 km entre Brenn-Lalleux et Grohendal. Avec également la création d'une bande supplémentaire entre les accès Mont-Saint-Jean et Waterloo, et un changement de la courbure de la bretelle Butte-du-Lyon. L'objectif est de boucler l'ensemble de ce chantier avant la rentrée scolaire. Ce qui occasionnera sans doute d'autres fermetures à la circulation lors des deux prochains week-ends. Sous-titrage Société Radio-Canada